Et déjà les gendarmes sont sur le pied de guerre. Équipés de jumelles laser, ils contrôlent les véhicules situés à 800 mètres. Et plus la voiture se rapproche, plus ils voient de détail. A partir de 30-25 mètres, je peux voir ce qu'à peu près font les personnes dans leur véhicule. Donc si elles ont un portable, etc. Mais aujourd'hui, les gendarmes se concentrent uniquement sur des infractions particulières. Concrètement, on cherche la personne qui peut être dangereuse pour les autres et qui peut nous générer un accident. Donc effectivement, les grandes vitesses en font partie. Mais on va cibler vraiment ces personnes qui roulent vite et n'importe comment sur l'autoroute. Et c'est le cas pour cet automobiliste luxembourgeois contrôlé à 155 km heure. Après le paiement d'une amende, il reprendra la route. En tout cas, il se souviendra de la Saône-et-Loire et de son comité d'accueil. C'est un comité d'accueil, mais d'anges gardiens, je dirais. C'est rappeler que tout un chacun est responsable de sa sécurité, du respect du code de la route. Mais que des gens veillent à ce que ceux qui essaieraient de ne pas le respecter soient remis dans le droit chemin. Alors, ce type d'opération passe-t-il mal auprès des automobilistes ? Non, pas du tout. On est le jour de grand départ, donc c'est normal. Je pense qu'il faut, il faut. Mais je crois que j'ai été flashé d'ailleurs. Donc j'en fais partie. Je fais partie de ceux qui sont pris. Mais pourtant, j'ai respecté, à mon avis, la limitation. Mais je ne sais pas, juste devant moi, ça a flashé. Donc certainement, je devais être au-dessus. Ce week-end, mieux vaut donc rouler en étant attentif. Plus de 136 gendarmes sont mobilisés en Bourgogne du Sud.